Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Alors pour les habitués, vous vous rappelez sûrement de notre série que nous avions faite sur l'amitié avec le pasteur Eladji Diallo. Et nous avions eu beaucoup de retours parce que cette série vous avait fait énormément de bien. Et nous aussi, on avait beaucoup apprécié à tel point qu'on a demandé au pasteur Eladji de revenir parce qu'il nous avait dit en terminant la série ou il nous l'avait dit peut-être après les émissions, mais qu'il avait une suite. Alors il est revenu pour nous donner la suite de cette série sur l'amitié. Bonjour pasteur Eladji. Bonjour Annabelle. Bonjour pasteur Eladji. Alors là, on s'attend, on attend la suite avec impatience. Vraiment, je suis content d'être là. Merci de m'avoir amené. Ah bah, merci d'avoir accepté de revenir. Et je le disais vraiment, c'est une série. On a eu beaucoup de retours et moi-même, j'ai reçu beaucoup de messages d'amis qui m'ont dit à quel point cette série leur avait fait du bien et leur avait permis de comprendre certaines choses. Alors je vous encourage à retourner voir cette série avec le pasteur Eladji. C'était l'amitié entre femmes. Et juste rapidement, je vais juste vous redire quelques points, puis peut-être pasteur Eladji, vous pourrez nous faire un petit rappel. On avait parlé que la femme avait été créée avec un besoin d'amitié, de la douleur, de la solitude et identifier tes cercles d'amitié. Moi, j'avais trop aimé celle-ci. Compétition entre femmes, mythes ou réalité. Ça nous a beaucoup aidé Aurélie et moi dans notre relation. Je rigole. Et le triangle de l'amitié, ça aussi, c'était vraiment super intéressant. Donc est-ce que vous voulez nous faire la grâce de nous faire juste un petit rappel ? Oui, bien sûr. Comme je l'avais dit, ce message-là est né parce que j'ai vu ma femme qui disait toujours je n'ai pas d'amis et pourtant je la voyais si entourée, si je peux dire ainsi. Mais vous voyez, en tant qu'homme, je ne comprenais pas le mystère dans le cœur d'une femme quand elle dit je n'ai pas d'amis. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'à une femme, elle dit je n'ai pas d'amis, elle veut simplement dire je n'ai pas une amie de cœur, une amie qui est proche de moi, avec qui je peux m'ouvrir, je peux être qui je suis. Alors c'était la lumière à cliquer dans la tête de l'homme et c'est devenu un livre, un séminaire et une passion pour moi. Alors Dieu a créé la femme pour la relation dans la relation. Tout sur une femme est relationnel. Et les femmes, lorsqu'elles construisent des relations amicales fortes, elles commencent à accomplir des plus grandes choses, même au niveau de leur sanité émotionnelle. Tout change. Alors je pense que ce mandat que j'ai, c'est de partager cette petite expérience et leur dire que c'est possible. Peu importe ce qui se passe, c'est possible de construire des relations qui peuvent glorifier Dieu. Exactement. Alors je vous encourage à aller suivre cette série si ce n'est pas en cas, si ce n'est pas déjà fait. Ou peut-être à la re-suivre parce que vous ne rappelez peut-être pas de tout. Et moi non plus d'ailleurs, je ne me rappelais pas de tout. Donc je me dis, il faudrait que je la réécoute au final cette série. Mais aujourd'hui et toute cette semaine, on va poursuivre et on va parler de l'amitié. Mais plus quand l'amitié vit des défis, quand on peut rencontrer des trahisons, des déceptions et de voir comment on peut réagir dans nos amitiés à travers les relations toxiques, les déceptions, les trahisons. Et puis aussi comment marcher vers la réconciliation. Et la réconciliation, ça fait partie du message de l'Évangile. C'est quand même une forte valeur du message de l'Évangile. Mais la réconciliation n'est pas hyper à la mode en ce moment. Ce n'est pas le message qui fait fureur partout. Réconciliez-vous, c'est plutôt chacun pour soi. Et puis si vous m'aimez, suivez-moi. Si tu ne m'aimes pas, va tendre ma vie. Et aujourd'hui, on veut juste rétablir certaines vérités qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent de la parole de Dieu. Et Dieu est un Dieu de réconciliation. En tout cas, on va y aller tranquillement. On ne va pas vous faire peur. On ne va pas vous faire peur. Mais c'est ça. Donc pour commencer, on va parler des relations toxiques. Relations toxiques, ça par contre, c'est un terme à la mode. Ça, on en parle beaucoup aujourd'hui, des relations toxiques. Et on va voir qu'est-ce qu'une relation toxique ? Quels sont les ingrédients pour une relation toxique ? Tout ce qu'il ne faut pas faire pour que ça ne fonctionne pas, on va vous le dire aujourd'hui. Si vous voulez qu'une amitié échoue, alors là, on va tout vous donner les conseils. Donc, Pasteur, et là, je dis allô, vous avez identifié, vous, six ingrédients, six choses, six éléments dans une relation toxique. Et le premier, c'est la colère chronique. Oui. Là-bas, avant d'aller là, Annabelle, comme tu le disais, le but pour nous, c'est de vous donner une raison de vous réconcilier. Pas une opportunité de fuir plus loin l'une de l'autre. Parce que comme tu le dis, c'est à la mode ces derniers temps, relations toxiques, et beaucoup de personnes, beaucoup de copines, des amis, prennent des distances. Et des fois, on devient victime dans notre petite île et on garde tout le monde dehors. Le but pour nous ici, c'est de vous donner une opportunité de savoir que c'est possible de réagir positivement et laisser l'évangile de réconciliation, amener la guérison à le cœur et ramener les amis ensemble. Pas vous donner une opportunité de se justifier et de grandir les distances. Donc, ça va demander quand même de l'humilité. Préparez-vous, sortez votre humilité parce qu'on va en avoir besoin cette semaine. Alors, le premier point, pour pouvoir discerner une relation qui est toxique. Toxique, c'est un environnement nocif qui ne promote pas l'épanouissement, qui est oppressif. Alors, c'est la colère chronique. Chronique est important. Tout le monde, à un moment ou à l'autre, on peut être coléré, j'étais un petit tantrum. Mais quand ça devient répété, quand c'est quelque chose qui est renforcé tout le temps, une colère chronique voulant dire simplement des réactions excessives. Où tu es avec ton ami, puis il y a quelque chose qui se passe et il explose, si je peux dire ça. Ça devient comme une bombe là, les menaces. Et même des fois, ça peut être physique. Ou une copine qui gifle l'autre, ou la bouscule, ou la menace avec le doigt comme ça. Alors ça, ça devient nocif. Ça, ça devient toxique. Alors, la colère excessive, c'est le genre d'insulte, même des insultes. Mais comment... Aurélie, tu veux le dire. Comment savoir si c'est chronique ou si c'était une erreur de parcours ? Mais c'est ça, c'est qu'on parle de colère. Bon, de toute façon, même dans la Bible, la Bible dit quand vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire qu'il y a une façon de se mettre en colère. Et dans cette façon-là, le péché n'existe pas. Donc, c'est important quand même de faire cette nuance pour dire aux personnes que, OK, on parle ici de colère chronique. On ne parle pas d'une colère passagère, de quelque chose qui est arrivé parce que, voilà, tu n'as pas pu te maîtriser ce jour-là. On parle vraiment de quelque chose qui est répétitif. Et c'est aussi important, c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on sache comment est-ce qu'on se sent avec les gens autour de nous. Parce que c'est ça qui va te permettre de dire non, mais avec cette personne, c'est tout le temps, c'est comme ça, en fait. Tout le temps, on est dans le cycle de la personne me crie dessus, on a des problèmes et tout. Et ça, c'est différent. Mais si c'est juste une fois au passage, tu n'auras pas dans ton cœur ce ressenti où tu te dis non, cette personne, c'est toujours comme ça. Et c'est important de faire cette différence-là au niveau de la colère. Et ce qui est problématique quand la colère est chronique, c'est que ça devient un moyen de communication normal et régulier. Et au final, tu emprisonnes ou tu... Oui, c'est ça, t'emprisonnes les gens dans ta colère. Soit parce que certaines personnes redoutent énormément les conflits. Donc, ils vont se dire, je ne préfère rien dire. Et elles vont constamment s'effacer, éviter les conflits, être prêtes à marcher sur leurs propres convictions, leurs valeurs, pour éviter la colère de l'autre. Et ça se peut que dans l'autre sens, certaines personnes aient l'impression aussi de contrôler. À cause de la colère, ça donne comme une impression de puissance, une impression de force. À moi, quand je crie, que je tape du point, il n'y a plus personne qui parle. C'est comme ça que je me fais respecter. Et c'est vrai que, vu de l'extérieur, on a l'impression que ça impose le respect. Et puis, la colère a été très magnifiée à travers les films ou des personnalités. C'était comme, ah ouais, ça, c'est des gens de poigne. Et puis, on a vu ça comme de la force. Ils ont du caractère. Oui, voilà, ils ont du caractère. Et puis, au final, ce n'est pas vraiment une vraie force. La plupart du temps, la colère, c'est parce qu'on ne sait pas comment l'exprimer dans la paix. On ne sait pas comment se faire respecter. On ne sait pas comment se faire comprendre sans avoir à hausser le ton. Et puis, il y a tout le temps un rapport de dominé-dominant. Et les personnes qui sont très colériques se sentent au contrôle lorsqu'elles explosent et que tout le monde se tait. Et puis, dans une famille, on va voir, quelquefois, si c'est un homme qui est colérique ou même une femme, que le conjoint, les enfants, ils fuient ou ils ne parlent pas ou ils s'éteignent. Parce que la colère, c'est vraiment, c'est comme, c'est un chantage, en fait. Si je fais ça, il va y avoir la colère. C'est vraiment, dans le terme, ça vole la liberté de l'autre personne. Quand la colère explose, ça contrôle l'atmosphère. Alors, comme tu le disais, la plupart des autres amis ont peur de faire des choses pour ne pas que tu exploses. Donc, tu es maître de la situation, tu contrôles tout le monde, tu leur voles leur liberté et tu imposes ta façon de faire. Donc, la colère vient, tu ne peux plus pointer le doigt et me dire que j'ai fait quelque chose de mal. Je m'énerve et tout le monde s'était. Mais comment faire ? J'ai envie de dire un truc aussi, par rapport à ce que tu disais tantôt, Annabelle, c'est qu'on n'impose pas le respect par la colère. Et trop de gens pensent que c'est ça. Mais c'est une mauvaise façon de penser, en fait. On inspire les gens et c'est ça qui fait que les gens te respectent. Mais ce n'est pas la colère, ce n'est pas parce que tu as crié, ce n'est pas parce que tu t'es fâchée que tu devrais imposer le respect. Et si c'est ça qui, pour toi, signifie se faire respecter, ça veut dire que tu as une mauvaise conception du respect, en fait. Et beaucoup de personnes doivent entendre ces choses aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui disent « Ah, mais moi, tant que je ne me fâche pas, c'est comme si on ne m'écoute pas dans cette maison, c'est comme si mes copines ne reçoivent pas ce que je dis. » Mais ce n'est pas ça la solution. La solution n'est pas de se mettre en colère. La solution, c'est vraiment, comme je dis, d'inspirer les personnes parce que ce que la colère fait, c'est que ça ferme le cœur des personnes en face qui se retirent, comme on a dit, pour ne pas affroisser, mais ça ne crée pas du tout le respect. Donc si c'est le respect qui est recherché, ça ne passe pas par la colère. – Et du coup, comment faire si on est une personne colérique ? On sent que dès qu'il y a une variété, un désaccord, une frustration, on ne sait pas comment faire autrement que d'exploser, que ce soit la colère qui se manifeste. – Tu sais, Annabelle, la réalité est que la plupart des colères, des fois, elles sont héréditaires. On pourrait prendre le cas de Moïse. La Bible dit qu'il était l'homme le plus humble sur la planète. Maintenant, on voit un homme humble qui devient coloré à tel point qu'il manque de rentrer dans la terre promise, alors qu'il est l'homme le plus humble. Donc, on peut avoir un problème de colère et être humble. Mais Moïse, c'était l'héritage qu'il a eu des Lévis et des Siméons, qui ont exprimé une grande colère en tuant tous les hommes de la Samarie. Donc cette colère, elle est passée à travers ses parents, et c'est arrivé sur Moïse. Bien vrai qu'il était humble, il a réagi. Il était tellement coloré qu'il a étranglé un Éthiopien. Peu importe la raison, avec ses mains, il a tué un homme. Le grand prophète Moïse qui a vu Dieu face à face et qui était humble. Donc, il y a plusieurs personnes, leur colère n'est pas normale. Elle est démoniaque ou bien elle passe à travers les générations. Donc, on ne peut pas ignorer ce côté-là. Bien sûr, on peut avoir des explications de psychologie, des personnalités, des tempéraments, ainsi de suite, mais plusieurs fois, surtout les colères chroniques qui sont incontrôlables. La racine, généralement, elle est démoniaque ou bien à travers les malédictions. Donc, la personne a besoin de délivrance, numéro un. Et bien sûr, après la délivrance, la personne a besoin de disciples pour pouvoir maintenant aménager sa personnalité. Comment ne pas laisser certaines situations les pincer et puis les inciter. Il y a des choses qui leur font réagir. Numéro deux, des personnes aussi qui ont été dans des familles où il y a eu des abus. Ils n'ont pas eu de présence paternelle ou bien à chaque fois, c'était la gifle. C'était toujours les menaces. À la fin de la journée, ils adoptent ça et puis maintenant, ils déversent ça sur leur ami ou leur femme ou leur mari, ainsi de suite. Donc, ça prend un peu plus. Soit une délivrance ou une délivrance et une guérison de l'âme. C'est ça qu'il faut faire. Et avant qu'on aille plus loin sur les autres points, est-ce que vous pourriez prier pour les personnes qui sont victimes de colère ? Bien sûr. J'aimerais vraiment prendre ce temps. Numéro un, parler à cette femme et cet homme qui se reconnaît dans cette situation. Et je pourrais vous donner mon exemple. À cause de la façon dont j'ai grandi, je dealais avec la colère. Et je l'exprimais en mettant des poings dans le mur. Pas en frappant les gens, mais en mettant des poings dans le mur. C'était tellement dur sur moi. Quand je suis devenu chrétien, c'était l'une des choses. Je dis, Seigneur, tu dois me délivrer de ça. D'autres, c'est l'immoralité ou d'autres problèmes. Moi, c'était vraiment le problème de colère. Je boue et puis ça devient incontrôlable. Et un jour, je me suis assis dans ma voiture et j'ai pleuré. Parce que je ne pouvais plus pointer du doigt en disant que c'est parce que je n'ai pas eu des parents. C'est parce que mes parents m'ont rejeté. Et c'est parce que telle personne. J'ai pris la responsabilité. Et c'est ça que tu dois faire. Tu dois prendre cette responsabilité en disant que c'est toi qui souffres, ce n'est pas tes parents. Ce n'est pas l'oncle qui t'a abusé ou le mari qui t'a abusé ou la copine qui t'a trahi. Donc, tu dois prendre cette responsabilité. Parce que quand tu pêches dans la colère, c'est contre Dieu d'abord. Donc, j'ai pris cette réalisation et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, au nom de Dieu, au nom de Jésus, libère-moi de cette colère. J'enlève la racine et j'ai été libéré. Donc, je vais prier aussi pour toi. Mais je vais te demander de répentir d'abord. Peu importe qui te rend coléreux, tu pêches dans la colère, c'est un péché. Donc, prie à moi. Je m'en dis, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi parce que j'ai péché dans ma colère. J'ai péché contre toi, j'ai péché contre mes copines, j'ai péché contre les gens autour de moi. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je viens devant toi. Toi qui es le délivreur, qui rend les captifs libres, délivre-moi. Maintenant, je vais prier pour toi. Alors, éternel Dieu, de la même façon que tu m'as délivré, de la colère, de la racine, du rejet, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ, délivre aussi cette personne qui nous écoute aujourd'hui, qui est victime de cet esprit de colère. Donc, peu importe la source, tu es venu pour libérer les captifs. Sois libre dans le nom de Jésus-Christ. Pardonne et sois libre dans le nom de Jésus-Christ. Libre de cet esprit d'oppression, de contrôle, de ce feu qui brûle, qui est incontrôlable. Sois libre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déterre maintenant cette racine-là, de ce cœur qui a tant souffert, de cette victime qui a tant souffert. Je le déterre de son cœur, de ses émotions, de ses pensées. Et Seigneur, que ta guérison et ton amour confortent maintenant ce cœur. Remplis-le d'amour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu aussi, tu as ta délivrance comme j'ai la mienne. Amen. On n'aurait jamais dit que c'était quelque chose avec lequel vous avez dû lutter. Bien sûr. Bien sûr. Nabelle, tu vois, les choses qu'on enseigne, c'est les choses que Dieu a faites en nous. Donc, on n'enseigne pas par révélation seulement, mais par la grâce que Dieu nous a prêtée à nous. J'étais très coléreux et très doux. Mais quand dans le coin, il y a une flamme qui s'élève, puis c'est l'explosion totale et complète. Et après, tu regrettes, tu te dis, oh my God, qu'est-ce que je viens de faire ? Et plusieurs chrétiens, des minoëls, qui ont eu un bon cœur, souffrent de ça comme ça. Et j'ai pris qu'à travers cette mission, quelqu'un a reçu aussi sa délivrance. Amen. Et que la paix de l'éternel est rentrée maintenant dans leur cœur, paisible. Maintenant, ils peuvent représenter Christ. Ah, amen. On se réjouit pour vous. C'est une vie qui est changée. C'est une atmosphère de paix qui est retrouvée. Alors, gloire à Dieu pour ce qu'il vient de faire. On va continuer un deuxième trait d'une relation toxique, le sarcasme chronique. Vous voyez, tout est chronique aujourd'hui. C'est ça ? Ça montre que l'homme ne l'a pas parfait, mais il ne faut pas juste exagérer. Il ne faut pas le faire trop souvent. Quand ça devient trop répété, ça devient chronique. Le sarcasme, c'est tourné au ridicule. Ce que l'autre personne exprime, c'est minimiser l'opinion de l'autre. C'est minimiser les poursuites de l'autre. C'est rabasser. C'est mépriser. Tu dis quelque chose qui est très important à ton cœur, et puis tout d'un coup, l'autre personne, en un mot, ou même une expression de visage, pas seulement la parole. Et tu sens que ce qui avait un tel poids pour toi vient d'être mis à terre. Oui, c'est horrible. Ça, c'est toxique. En plus, le sarcasme à ce truc, ça touche à ton identité. Là où la colère peut juste fermer le cœur de quelqu'un, là, ça vient toucher à l'identité profonde des gens. Parce que tu te sens rabaissé. Ou bien on s'est moqué de toi de manière insultante. Et puis là, ça vient vraiment comme... C'est comme si c'est toi qui es atteint au niveau de ton identité. Et c'est là où ça fait mal. Et c'est là où c'est aussi dangereux. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui en face d'autres personnes se sentent toujours rabaissées, ne peuvent pas être bien quelque part. Parce que devant cette personne, la non, tu es toujours ridicule. Tu es toujours très petite et médiocre. Mais c'est là où il faut tirer la sonnette d'alarme pour dire est-ce que je suis face à quelqu'un qui est sarcastique, tout simplement avec moi, en fait. Oui, c'est ça. Quand on parle de sarcasme chronique, on n'est pas en train de parler d'une petite blague. C'est vraiment quelque chose, un, qui revient tout le temps. Et la source est méchante, en fait. Et souvent, c'est parce qu'on va en parler de ce point-là aussi. Mais c'est souvent parce qu'il va y avoir de l'insécurité. C'est ce besoin de s'élever. Et puis, de ne pas le faire forcément de façon frontale, mais passer à travers le sarcasme. Donc, à la fois, en passant à travers le sarcasme, on blase directement la personne. Exactement. Mais les gens autour ne s'en rendent pas trop compte. Et puis, au final, toi qui as été ridiculisé dans ta tête, t'as vu tout un groupe de gens. Pourtant, c'était tellement important pour toi. Mais c'est vraiment, c'est quand même important de le dire chronique pour ne pas que... Que toutes les blagues ne soient pas mal. Tranquille. Mais je me souviens, j'ai rencontré deux personnes qui étaient censées être des amis, en tout cas. Et c'est quelque chose qui m'avait frappée. Il y avait une des personnes dans la relation qui n'arrêtait pas de faire du sarcasme sur l'autre. Mais c'était la première fois, en fait, même l'entourage. Au début, tu peux être un peu innocent. La première fois, tu rigoles parce que tu dis que c'était une petite blague. Mais en fait, tu te rends compte qu'à chaque fois, ça revient, ça revient. Et moi-même, qui voyais ça, ça m'a mise mal à l'aise. Je me suis dit, mais ce n'est pas des vrais amis. Si tu crois que c'est ton ami, tu te trompes. Parce que franchement, la personne n'est pas du tout gentille. Mais bon, un. La personne n'est pas gentille. Mais je ne suis même pas sûre que la personne s'en rendait compte. Parce que ça faisait tellement partie de leur dynamique que la personne était complètement passive, etc. Et je pense que quand on voit ça, c'est important, quand on est de l'extérieur, peut-être de le dire. Quand il y a des réunions, qu'à chaque fois, c'est au travail. De dire, pourquoi est-ce que tout le temps, tu te moques d'elle quand elle partage son idée ? Et parce que j'ai l'impression que quand on est dans une relation toxique, les deux côtés peuvent être totalement aveuglés et se nourrir dans leur relation toxique. Exactement. Et le regard extérieur, c'est ce qui peut déclencher... La prise de conscience. Oui, voilà, la prise de conscience. Un feedback négatif. Ou comme tu dis, des fois, avoir une personne extérieure, comme dans ton cas, qui témoigne ça, prendre l'autre personne de côté et dire, j'ai remarqué ça, ça, peut-être qu'il faut faire un peu attention. Right ? Pour qu'on puisse aider les uns les autres. Parce que quand le sarcasme rentre, comme tu disais, l'identité de la personne est traînée, tu ne peux jamais gagner. Peu importe ce que tu dis, ce n'est pas assez bon, c'est trop petit, ce n'est pas puissant. Alors que c'est attaché émotionnellement à ton cœur. Ça veut dire tellement de choses, et puis la personne ridicule ça, explose le ballon comme ça, avec une parole, juste un geste. Ça fait mal. Exactement. Et un autre point, avant qu'on termine, qui n'est pas des moindres, la mentalité punitive. Punitive, faire payer à l'autre pour qu'ils se sentent mal de ce qu'ils ont fait. Ça a l'air tellement vrai. Les personnes qui s'évitent, je vais faire le point pour que tu comprennes. Alors, on arrête maintenant. Aurélie, elle ne comprend pas ça. Les copines... De quoi ou pas ? Aurélie s'est dit, mais je ne connais pas ça. Les copines, tout d'un coup, on t'est puni, on ne t'appelle plus. Elle commence à avoir d'autres amis, et elle se rend compte que tu regardes le Snapchat, pour voir les photos que tu as, et comment tu t'es heureuse avec les autres copines. Ah, avec une meilleure soirée depuis longtemps. Oui, c'est ça que j'avais besoin. Merci, Seigneur. Finalement, j'ai retrouvé ma gang là, qui appartient. Mentalité punitive. Oui, c'est vrai. Maintenant que vous le dites, je comprends. Moi, je me suis posé la question de... Mentalité punitive, c'est quoi ? Je me demandais, est-ce que c'est quelqu'un qui te rappelle tes erreurs du passé ? Non, traitez-moi de silence. On te traite au silence. Elle te dépasse sans dire bonjour, elle va embrasser tout le monde, et elle est rassurée que tu vois, que tu es en train de témoigner comment elle est heureuse avec Nathalie, mais pas avec toi, ok ? J'ai presque de la peine. Non ! Bien sûr, vous les femmes, vous ne voyez pas ça. Non, mais là, j'ai presque de la peine, je comprends, oui. C'est vrai, boudé... Boudé ! Annulez les rendez-vous, et puis tu la retrouves avec les autres copines et tu disais peut-être qu'elle a ennulé, juste pour envoyer un message, pour que tu saches que tu dois payer le prix. On doit payer pour les femmes, hallelujah ! Non, mais on rigole, mais ceci dit... Ça arrive. Oui, mais c'est juste qu'on ne le dit pas de tout d'un seul coup comme ça, mais au final, quand vous en parlez, on voit les attitudes. Je suis content, tu vois, c'est que c'est des choses parfois qui se font, que n'importe qui pourrait faire, mais tu ne réalises pas, en fait, que tu es dans la relation toxique. Tu te dis, c'est normal qu'elle paie un tout petit peu, que je boude un tout petit peu, mais de là... La façon dont le pasteur, elle, je le dis, c'est comme... Ou les mamans... Ou les mamans... Oh, on a eu un bon temps au parc avec les enfants d'Aline, l'autre voisine qui est à gauche. Right ? Alors que tout le temps, c'était avec les autres enfants de sa copine qui partaient, mais cette fois-ci, finalement, waouh, c'était tellement le fun. Mais sur le Snapchat, sur Facebook, et que tout le monde doit voir, et puis, pour mettre le point, punir. C'est vrai que les réseaux sociaux peuvent être vraiment... Des outils terribles. Oui, nos mentalités punies. Mais personne ne met hashtag je punis inter. C'est subtil. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vengeance, de messages qui passent et tout. Alors que nous, on regarde ça, innocemment, Aurélie, on se réjouit, mais en fait, il y a des messages... Je connais pas, mais je connais, en fait. C'est juste que je ne réalisais pas. Maintenant, je vais regarder, je vais dire, oh, est-ce qu'elle a voulu passer un message ? Non, mais c'est vrai, on rigole, mais ce sont des choses qui arrivent. Et peut-être, vous, ça vous a fait rire aussi, mais vous le savez, dans le fond, que vous l'avez fait. Et c'est la manière dont vous gérez vos déceptions, vous gérez quelquefois des trahisons, ou vous gérez des jalousies aussi avec vos amis, d'aller voir une autre amie, etc. Mais c'est vraiment des ingrédients d'une relation toxique. Et Dieu est bon. Dieu ne veut pas que nous ayons ce genre de relation. Et c'est pour ça que, toute cette semaine, on va voir comment sortir des relations toxiques, comment construire ou reconstruire des amitiés qui soient fortes. Parce que l'amitié, c'est vraiment un cadeau que Dieu nous donne. Dieu est amour, on le dit souvent, mais Dieu est aussi un ami. Il est celui qui a créé, qui a initié l'amitié. Et il veut que nous puissions aussi avoir des amitiés qui puissent nous bénir, mais qui soient aussi le reflet de son cœur, qui soient le reflet de qui il est, de la manière dont il aime. Et si on veut glorifier Dieu dans tous les domaines de notre vie, les amitiés, c'est aussi un domaine dans lequel nous pourrons choisir de glorifier Dieu. Et avant qu'on puisse passer à notre prochaine émission de demain, je vais vous encourager à vous attendre, à vivre des choses réelles, profondes avec le Saint-Esprit, que ce ne soit pas juste des petites réconciliations avec une voisine avec qui vous allez faire coucou, mais qu'il y ait des profondes consolations, des profondes guérisons dans vos cœurs parce qu'il y a des gens avec qui vous êtes appelés à marcher, des gens que Dieu a mis sur votre trajet et c'était le plan du diable. Et cette semaine, nous voulons appeler et déclarer le règne de Dieu là où le diable a voulu s'infiltrer, là où le diable a divisé parce qu'il y a des alliances, il y a des relations qui ont été brisées, mais pourtant, c'était des alliances. Et c'est plus que des simples relations qui peuvent nous faire du bien. Non, ce sont des alliances, des relations que nous devons apprendre à chérir et marcher dans l'humilité, être prêt à être mature et à être prêt, comme je l'ai dit, à glorifier Dieu aussi dans nos relations, donc à avoir un cœur qui soit ouvert toute cette semaine pour que le Saint-Esprit puisse nous parler. Et demain, on va se retrouver encore avec le pasteur Eladj et nous allons continuer sur les six traits d'une relation toxique. Alors, à demain dans Paroles de Femmes. Musique 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 Musique